Il existe de nombreux types de méthodes de formation qui peuvent être utilisées pour former un chiot. Certains entraîneurs préfèrent une méthode appelée « renforcement positif ». Cela signifie récompenser le chiot lorsqu'il fait quelque chose que vous voulez qu'il fasse. D'autres entraîneurs peuvent utiliser une méthode appelée « renforcement négatif ». Cela signifie punir le chiot quand il fait quelque chose que vous ne voulez pas qu'il fasse. Certains formateurs peuvent utiliser à la fois des techniques de renforcement positif et négatif. L'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre nouveau chiot est de commencer à le dresser tout de suite. Enseigner les commandes d'obéissance de base, telles que s'asseoir, rester, venir et se coucher aidera votre chiot à développer de bonnes habitudes et à vivre avec eux beaucoup plus facilement. Les chiots peuvent commencer à apprendre les commandes de base à seulement 8 semaines. Cependant, veillez à ce que les séances d'entraînement soient courtes et positives, les chiots s'ennuient facilement et n'ont pas beaucoup de capacité d'attention. Commencez par une commande et une fois que votre chiot l'a maîtrisé, passez à la suivante. Soyez cohérent avec vos commandes et vos récompenses et restez patient pendant l'entraînement de votre chiot. Comme avec la plupart des choses dans la vie, le succès avec les commandes d'obéissance des chiots prendra du temps et de la patience. Mais le résultat final en vaut la peine, un chiot bien élevé qui vous écoute à chaque fois. La formation d'un chiot à la maison est l'une des premières choses que vous devez faire lorsque vous obtenez votre nouvel animal de compagnie. Entraîner votre chiot à éliminer à l'extérieur créera une bonne habitude pour lui et facilitera l'apprentissage de la propreté à l'avenir. Il y a quelque chose de base que vous pouvez faire pour commencer. La première étape consiste à établir une routine pour votre chiot. Essayez de le sortir toutes les heures ou toutes les deux heures, surtout après qu'il a mangé ou bu. S'il fait ses besoins à l'extérieur, félicitez-le et récompensez-le avec des friandises et beaucoup d'affection. S'il rentre à l'intérieur, ne le grondez pas, nettoyez-le simplement et continuez à le sortir régulièrement. Soyez patient pendant la formation à domicile, certains chiots peuvent mettre plusieurs semaines à apprendre ou aller. Si vous continuez à emmener votre chiot à l'extérieur et à récompenser son bon comportement, il finira par comprendre. L'entraînement à la cage consiste à apprendre à votre chiot à aimer sa cage et à la considérer comme un endroit sûr. Commencez par mettre une couverture douce et un jouet dans la caisse. Donnez à votre chiot ses repas dans la caisse et félicitez-le beaucoup lorsqu'il entre à l'intérieur. Augmentez progressivement le temps que votre chiot passe dans la caisse, mais assurez-vous toujours qu'il a beaucoup d'eau et qu'il a accès à son petit pot. L'entraînement à la cage peut aider à l'apprentissage de la propreté et assurer la sécurité de votre chiot lorsque vous n'êtes pas à la maison. Les problèmes de comportement sont courants chez les chiots caniches. Ils peuvent mâcher des meubles ou d'autres objets, aboyer excessivement ou souiller la maison. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour éduquer votre chiot et l'aider à éviter ces problèmes. Une clé est de fournir beaucoup d'exercices et de stimulation. Un chiot fatigué est moins susceptible d'adopter un comportement destructeur. Assurez-vous de lui fournir beaucoup de jouets à mâcher et emmenez-le régulièrement se promener ou jouer à l'extérieur. Vous devez également commencer à dresser votre chiot le plus tôt possible. Les commandes d'obéissance de base telles que s'asseoir, rester et venir peuvent être enseignés à la maison avec un renforcement positif tel que des friandises ou des éloges. Soyez cohérent avec vos commandes et vos récompenses et restez patient pendant l'entraînement de votre chiot. En conclusion, dresser un chiot caniche n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Il est important d'être cohérent avec les commandes que vous enseignez à votre chiot et de garder des séances d'entraînement courtes et positives. Avec un peu de patience et beaucoup de friandises, votre chiot caniche sera sur la bonne voie pour devenir un membre bien élevé de la famille.